Salut Tom Barère, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque iBike. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à tous ceux qui nous regardent ? Bonjour à tous, je m'appelle Tom Barère, je suis pilote ambassadeur pour iBike et je m'occupe de toute la partie un peu spectacle et vidéo. Ok, alors ta pratique préférée c'est quoi ? Tu fais quoi ? Bon à la base c'est un peu atypique, je viens du trial. Et l'idée ça a été de transposer un peu mes compétences en trial sur un vélo classique pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec un vélo de série en fait. Ok, tu as fait des championnats de France c'est ça ? Oui, j'ai fait 10 ans de compétition au niveau, championnat de France, championnat du monde, coupe du monde, etc. Et puis il y a un moment il a fallu faire le choix entre la compétition pure et le spectacle et c'est plus mon côté showman qu'a pris le dessus. Ok, alors là est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce VTT ? On a des pneus qui sont très lisses. Exactement, j'ai détourné un peu l'utilisation. A la base c'est des pneus pour les courses de sable qui ont été développés par Schwab. Et moi vu que je fais énormément de spectacles sur du bitume exactement comme ça, comme tout à l'heure, j'ai un grip d'anthologie là-dessus et ça me permet de faire des trucs vraiment vraiment sympas. Alors quelles sont tes figures préférées ? J'aime bien le mini-flip là comme on a pu voir tout à l'heure pendant le show, un petit tremplin et on le pose un peu partout. Et après ce que j'adore vraiment faire c'est des choses avec l'environnement, donc là en l'occurrence je me suis servi du camion et puis surtout les gens. J'adore jouer avec les gens par terre et ouais c'est sympa. Comment tu appelles la figure quand tu roules très vite et puis tu freines et tu freines que sur la roue avant ? On va appeler ça un stopy ou un ozouilly. L'idée c'est vraiment d'aller mettre son centre de gravité autour de l'axe de la roue avant pour pouvoir essayer de rester le plus longtemps possible pour pas trop se servir du frein. Mais bon faut pas aller trop loin parce qu'il n'y a plus de non-retour après. Ok si moi je fais ça, je freine, je passe par-dessus le guidon, c'est ce qu'on appelle un soleil, c'est autre chose. Quel est ton conseil par rapport à ça ? Le conseil, bon il y en a plusieurs. Déjà il ne faut pas forcément paniquer, si on passe au-dessus c'est pas gênant, il faut simplement écarter les jambes, jeter le vélo derrière et se remettre droit. Et on va finir en courant, bon le vélo va un peu valdinguer mais ça évite de faire un plavande. Ok toi tu restes un petit peu sur l'arrière mais tu freines quand même un petit peu ? Oui l'idée c'est vraiment de trouver le point d'équilibre. En fait ça va être d'aligner son centre de gravité à nous avec celui de la roue avant pour pouvoir rester à un endroit où on n'est pas trop en contrainte pour pouvoir rester en équilibre tout simplement. Ok moi quand j'essaye de faire un wheeling, donc d'être sur la roue arrière, je force sur les pédales, je tire le vélo, toi tu vas trouver aussi un point d'équilibre ? Exactement, c'est l'idée, alors il y a deux façons de faire des wheelings, c'est un peu comme en moto, soit on le fait vraiment à l'accélérateur, ce que tu dis là sur les pédales, ou alors on essaie de trouver le point d'équilibre. Et avec l'arrière c'est assez facile parce qu'il y a le frein, donc on va pouvoir gérer, je suis un peu trop loin ou pas assez, donc je gère entre les pédales et les freins pour pouvoir vraiment rester au bon endroit. Ok, tu fais des démos aussi, tu fais de la vidéo aussi, c'est-à-dire que quand il y a un test de VTT à faire, vous allez dans la montagne et tu fais des figures un peu avec le vélo ? Oui c'est ça, après on va partir avec les clients pour montrer un peu le potentiel du vélo et s'il y a un passage qui est un peu délicat ou technique, on va montrer que le vélo est capable de le passer sans problème, en expliquant les deux trois petites astuces qui vont aider à passer justement. Ok, si on veut te découvrir un peu plus, voir ce que tu fais, il y a un site internet, il y a un Facebook, un Instagram, il y a quelque chose ? Eh bien il y a la page Facebook et Instagram de iBike France, donc ils repartagent tout ce qu'on fait puisqu'on fait tout en collaboration, et puis après sinon Instagram et Facebook, Tom Barreur aussi officiel qui sont présents. Ok, je te remercie Tom, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici au Vélo Vert Festival sur le stand de la marque iBike. Merci à toi ! Merci à vous, bonne fin de journée ! Merci à vous !